Bonjour, je suis Roger Lewandowski, mathématicien à l'Irmard, et aujourd'hui je vais vous parler des équations de Navier-Stokes qui régissent le mouvement d'un fluide visqueux. Je vais considérer le cas de l'espace tout entier. Donc ces équations ont pour inconnu la vitesse que je note U, dont les composantes sont U1, U2, U3, qui dépendent de T, qui est le temps, et X, qui est la variable d'espace qui vit dans R3. P est la pression, qui dépend également de T et de X, et le système des équations de Navier-Stokes écrit de la manière suivante, DUT plus U gradient U moins U la place U plus le gradient de P égale 0, en absence de source extérieure au système. Et la loi de conservation de la masse pour un fluide incompressible, qui est le cas auquel je vais me limiter ici, s'écrit divergence U égale à 0, avec une donnée initiale à la date T égale à 0, U doit être égale à U0. Dans ces équations, le terme U gradient U est le terme non linéaire, qui s'écrit de la façon suivante, c'est la somme des UJ, des UI sur des XJ, pour la IEM composante de ce vecteur, et NU est strictement positif, et la viscosité cinématique. Donc la première observation que l'on peut faire sur ces équations, c'est que sous réserve qu'une solution a des conditions d'intégrabilité suffisantes, si on multiplie par U et qu'on intègre entre 0 et T et sur l'espace tout entier, on obtient la relation d'énergie suivante, à savoir l'un demi de l'intégrale sur R3 de U de T et de X au carré des X plus l'intégrale de 0 à T de l'intégrale sur R3 de gradient de U de T et de X T' dX dT' égale un demi de l'intégrale sur R3 de U0 de X au carré des X. Donc cette relation qu'on appelle l'égalité d'énergie a un certain nombre de conséquences, à savoir l'application qui à T associe l'intégrale de T et de X au carré des X est une fonction décroissante du temps, et l'application qui à T associe l'intégrale, toujours sur l'espace de gradient de U de T et de X au carré des X est une fonction de L1 qui est dans L1 de R plus. Donc la question se pose de savoir si on est capable de trouver une solution qui vérifie ce bilan d'énergie et qui donc admet ces propriétés-là. Donc le Rai s'est posé cette question en 1933 et sur la base des travaux de Hozin a résolu cette question et a trouvé qu'il existait une solution régulière qu'il a mis sous la forme d'un problème de point fixe, à savoir U de T de X est égale. Donc la pression se résout en prenant le Laplacien de cette équation. D'une fois qu'on connaît la vitesse, on peut résoudre par une équation elliptique la pression. Donc il suffit de connaître la vitesse pour résoudre le problème. Donc la solution proposée par le Rai se présente sous la forme suivante, Q est le noyau de la chaleur. Donc on fait la convolution de Q avec la donnée initiale et ensuite on va considérer cette quantité-là où T est ce qu'on appelle le tenseur d'Hozin qui a été exhibé par Hozin en 1911 qui a résolu les équations linéarisées de Navier-Stokes et qui a donc pu trouver un noyau. C'est exactement une équation à noyau, comme un noyau de Green. Donc c'est T de T moins T prime, X moins X prime, U tenseur U de T prime, X prime, D T prime, D X prime. Or, donc ça c'est par le théorème de point fixe de Picard que le Rai a été capable de démontrer lorsque U0, la donnée initiale, est dans H1 de R3, dans L'infini de R3 et de classe C1, toujours dans R3, que ce problème avait une solution locale en temps, pour un temps, donc, sur 0 T étoile, ou T étoile, est de l'ordre de nu et la norme de U0 infini à la puissance moins 2. Et donc, la question qui reste toujours ouverte à ce jour et qui a été mise à prix pour 1 million de dollars par l'Institut Clay, c'est de savoir si U présente une singularité en temps fini, à savoir, est-ce qu'on a le fait que la norme de U de T et point infini tend vers plus l'infini quand T tend vers T étoile. Ou alors, est-ce que la solution peut se prolonger au-delà de T étoile sur R tout entier. Alors évidemment, il y a un certain nombre de cas portant sur la donnée initiale et sur nu pour lesquels on sait résoudre ce problème, en particulier si nu est grand ou la donnée initiale est petite dans un certain sens, mais le cas général reste ouvert et vaut 1 million de dollars. C'est parti ! Sous-titrage FR ?